... Bonsoir. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson pour leur dernier ouvrage, Tentative d'évasion fiscale. Ils seront interviewés par Magali Vienner. La rencontre, comme d'habitude, est organisée en partenariat avec la librairie Soramps, auprès de laquelle vous pourrez vous faire dédicacer les livres et acheter ce livre-ci, ainsi que les précédents qu'ils ont écrits. La rencontre, comme d'habitude, durera à peu près 45 minutes, au terme desquelles vous pourrez poser quelques questions. Et enfin, ils procéderont aux dédicaces, s'il y en a. Voilà. Donc, bonne soirée. Bonsoir. Alors, Michel Pinson, bonsoir. Monique Pinson-Charlot, bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir et de parler avec vous de votre dernier ouvrage qui s'appelle Tentative d'évasion... Pardon. J'ai sauté la ligne. Tentative d'évasion et plus loin, entre parenthèses, fiscale. Alors, avant qu'on discute avec vous de ce livre, j'aimerais vous présenter à ceux qui nous écoutent. Vous êtes anciennement chercheur au CNRS, directeur au CNRS aussi d'études. Vous êtes sociologue et vous vous êtes spécialisé pendant pratiquement une trentaine d'années autour des riches. Vous avez écrit une vingtaine de livres sur ce sujet, des livres extrêmement sérieux, où vous avez tenté de montrer à quoi ressemblait la haute bourgeoisie, mais sous un aspect, j'ai envie de dire, donc sociologique, bien sûr, mais presque ethnologique, c'est-à-dire que vous en avez fait une tribu, une race à part, enfin, en tous les cas, vous les avez observées pour regarder comment ça fonctionnait, quelles étaient leurs mœurs, leurs usées coutumes, les lois qui géraient le milieu en termes de transmission, d'occupation d'espaces résidentiels, etc. Et pour travailler, vous avez une technique très intéressante que ne démentirait pas Claude Lévi-Strauss, c'est-à-dire que vous allez sur le terrain et même vous vous grimez, est-ce que vous acceptez que je dise ça ? Un peu fort. Alors prenez peut-être vos micros. Donc en tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que vous participez vraiment aux événements, c'est-à-dire que vous ne regardez pas juste de l'extérieur, vous allez chez eux, vous les rencontrez, vous les observez pour ensuite essayer donc de comprendre en fait les arcanes de cette société-là. Oui. Nous ne sommes pas incognitos, c'est-à-dire que la plupart du temps, les personnes observées et sculptées savent très bien que nous sommes sociologues et que nous sommes en train de travailler sur leur milieu social. Donc ils le savent, sauf évidemment dans les situations de grande foule, par exemple pour les prix hippiques où tout le monde ne sait pas que nous sommes sociologues, etc. Mais en général, lorsque nous sommes pour, je ne sais pas, un vernissage dans... Vous avez donc écrit une vingtaine de livres. Récemment, vous avez écrit La violence des riches où je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre travail et là, vous arrivez avec Tentative d'évasion fiscale où, à mon avis, on est quand même dans un ton tout à fait différent. Je pense que précédemment, c'était peut-être plus descriptif, c'était... Vous regardiez comment ça fonctionne, là, vous nous dites vraiment, au cœur, il y a de la triche, une vraie triche qui vous met très en colère. Et moi aussi, je dois dire, quand j'ai fini ce livre, j'ai envie de vous demander si c'est parce que l'actualité nous parle tellement de fraude fiscale, pas plus tard qu'hier, c'est Michel Sapin qui a mis au point un nouvel outil, un petit logiciel pour lutter contre la fraude fiscale des petits commerçants, des petits et grands commerçants et également restaurateurs. Quelques mois plus tôt, on a eu Cahuzac, on nous parle encore des Rues de Wörth, de Bettencourt. Est-ce que c'est tous ces thèmes dont on entend parler qui vous ont mis en écriture ou c'est la suite logique du travail que vous effectuez en tant que sociologue sur cette société qui vous a poussé à un moment à dire, bon, maintenant, on va quand même dire vraiment ce qui se passe ? Alors, pardon, c'est... Donc, c'est les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, tout ce qu'on a fait sur les châteaux, sur les modes de vie, sur la chasse à cour, sur la transmission des héritages, sur les beaux quartiers, tout ce travail qu'on a accumulé pendant près de 20 ans sur cette classe dominante, c'était parce que on était timide et puis, comment vous dire, il n'y avait pas tellement de travaux de sociologues. Il y a 1 000 sociologues en France, il y en a pratiquement... on doit se compter sur les doigts d'une seule main, ceux qui travaillent de manière transversale comme ça, sur cette classe qui concentre toutes les formes de richesses et tous les pouvoirs. Donc, toutes ces enquêtes qui avaient l'air de rien et qui, contrairement à ce qu'a dit Magali, n'étaient pas descriptives, mais tentaient d'appliquer le système théorique de Pierre Bourdieu à ce milieu, à bien comprendre comment cette classe captait de génération en génération toutes les richesses et tous les pouvoirs. Et la théorie du ruissellement, c'est du pipeau, c'est ce qu'on donne en pâture aux classes moyennes et aux classes populaires. Ça n'existe pas. Alors, après, tout ça continue jusqu'à ce qu'on prenne notre retraite, Michel et moi, ensemble, en 2007. Et là, donc, nous quittons le CNRS, nous n'avons plus le droit de... Je ne sais pas comment on appelle ça, de réserve, de... Le devoir... Le devoir... Pardon. Le lapsus, je le trouve adorable. Le devoir de réserve et ça tombe bien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir où est la poule ou où est l'œuf parce que c'est pile l'année où Nicolas Sarkozy fait son cinéma la nuit du Fouquet's pour fêter son élection à l'Élysée. Et donc, nous, ce soir-là, avec Michel, on décide d'écrire le président des riches. Et vous voyez, à la fois, on est à la retraite, donc on va pouvoir être intégré, disons, le champ politique dans l'analyse de la classe dominante. Ce que nous ne pouvions pas faire en étant au CNRS pour des raisons diverses, nous pouvons le faire et nous le faisons. Et là, pour répondre véritablement jusqu'au bout à la question de Magali, petit à petit, on se rend compte que tous ces gens avec des particules, tous ces gens en costume cravate, qu'ils soient de drôles, de drôles, qu'ils soient de droite ou de la gauche libérale, et bien derrière, il y a des délinquants. Et on va même plus loin dans ce livre, il y a des criminels puisque, au fond, ce que montre ce livre, c'est que s'il n'y avait pas la fraude fiscale, il n'y aurait pas de déficit, il n'y aurait pas de trou de la sécurité sociale et il n'y aurait pas de dette. Si bien que ce que montre en creux ce travail, c'est que le déficit, la dette ou le trou de la sécu c'est des constructions sociales des plus riches pour obtenir l'assujettissement des peuples, c'est donc une arme utilisée dans la guerre que les plus riches mènent contre les peuples en France, en Europe et sur la terre entière. Bravo. Alors, pour, du coup, vous avez appliqué la même technique que celle que vous utilisiez précédemment, vous vous êtes déplacé pour aller voir comment ça se passait et donc, vous avez un petit peu voyagé en terre d'évasion et donc, le premier pays, évidemment, sans surprise, c'est la Suisse. Alors, qu'avez-vous découvert en Suisse ? en Suisse, on a découvert un pays où il y avait des formes très concrètes d'évasion fiscale, dans laquelle l'évasion fiscale se concrétisait. par exemple, il y a des des ports francs, des ports francs qui sont des lieux où les biens, en particulier les œuvres d'art, mais aussi des lingots d'or et des pierres précieuses, d'autres choses de grande valeur, sont entreposés dans des locaux qui échappent à tout contrôle. Ce sont des locaux près des aéroports, en général, qui concentrent donc d'énormes richesses sous une forme matérielle et l'intérêt, c'est de pouvoir commercer, vendre et acheter sans avoir de taxes à payer, c'est d'échapper à l'ISF. L'ISF, sur les valeurs, bon, pour les œuvres d'art, en général, ce n'est quand même pas très menacé par l'ISF, mais par contre, les lingots d'or, les pierres précieuses, ce qui sont taxables, bon, là, dans le port franc, c'est un territoire qui est hors régime fiscal, quel qu'il soit. Et puis les banques ? Quand même, tous les deux, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, nous avons essayé... Le premier jour, on l'a fait en plus. Dans une période un peu plus ancienne, nous avons tenté de frauder. On avait fait des petites économies, alors on s'est dit, bon, après tout, on va voir comment on peut mettre ça à l'abri de notre inspecteur des impôts. et nous sommes allés entrer, c'était à l'époque, la banque UBS, et... À Lausanne. À Lausanne. Mais ça fait déjà pas mal d'années, c'était avant cette étude. On était déjà intrigués par cette histoire de fraude fiscale. Et donc, nous nous sommes présentés, ce qui a été une révélation. On s'est aperçu que c'était tout simple. On est entrés dans une agence d'UBS à Lausanne. On a dit à la personne qui nous a accueillis, ben voilà, on a des petites économies, on aimerait bien les mettre en lieu sûr. Là, on nous a dit que c'est avec vous, ça pouvait se faire. Mais très bien, avec un grand sourire, on nous a tout de suite introduits dans un bureau avec porte capitonnée pour que personne ne puisse écouter derrière la porte. Et puis, on a discuté de ce qu'on pouvait faire. Alors, l'employé du BES qui nous a accueillis nous a dit qu'il fallait ouvrir un compte qui serait numéroté, notre nom ne serait pas connu, nous serions à l'abri des investigations des agents fiscaux en France. et que, ma foi, tout ça pouvait très bien marcher, que pour le contacter, il ne fallait pas téléphoner, il ne fallait pas écrire parce que ce n'était pas sûr, mais qu'il y avait des agents du BES en poste en France, en particulier à Paris, qui pouvaient transmettre les demandes et les consignes de façon très sécurisée. Voilà, alors, le plus drôle, c'est que là, on arrive, donc, Michel parle de 1980, ça va, 1994, et puis là, c'est 2015, 2014 exactement, on arrive dans la banque HSBC, Private Bank de Genève, qui est la banque où l'informaticien Hervé Falcani a transféré, s'est permis de prendre le disque dur de tous les riches qui fraudent, de tous les riches de la planète, pas seulement des Français, mais il y a beaucoup de Français qui fraudent, qui ne déclarent pas l'argent qu'ils mettent dans cette banque et qui a transféré le disque dur en France. C'est ce qu'on appelle un lanceur d'alerte. Et donc, grâce à ce lanceur d'alerte, on savait qu'il fallait avoir un million d'euros pour ouvrir un compte à HSBC. Donc, on est arrivés tous les deux à peu près dans la même tenue que comme on est là. Et alors là, c'était un hall absolument immense et tout vide. Il y avait deux messieurs en costume cravate, le teint bronzé qui sont tout de suite venus vers nous. Et puis, on leur a dit, voilà, on arrive de la banque UBS, on nous a donné des papiers, enfin, des informations assez intéressantes. On veut ouvrir, on veut faire quelque chose avec de l'argent qu'on a, mais voilà, on n'est pas encore trop au clair. Alors, ils nous ont tout de suite dit, mais enfin, c'est pas du tout ici qu'il faut venir. Ici, on n'ouvre pas de compte. Alors, j'ai dit, mais oui, mais nous, c'est bien de la gestion de fortune qu'on veut faire. Et donc, quand j'ai dit gestion de fortune, ils ont compris qu'on savait. Alors, il a dit, alors je leur ai dit, oui, c'est parce que vous devez penser qu'on n'est pas des clients intéressants pour vous. On est des clients atypiques. Alors, le bonhomme dit, ah non, 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 pour nous, il n'y a que des clients tout court. Alors, à partir de ce moment-là, sort, arrive un troisième homme alors qu'il nous dit, bon, venez avec moi et on va prendre rendez-vous avec un conseiller patrimonial parce que si vous voulez, on était bizarre parce qu'on n'arrive pas comme ça pour, même si c'est pour ouvrir un trust ou pour faire un montage sophistiqué, on arrive toujours avec des avocats, il y a toujours des dossiers qui ont été envoyés avant. ça ne se passe jamais comme ça. Mais ce qui nous a intéressés dans cette petite expérience, c'est qu'on a ressenti le pouvoir de la banque parce qu'on savait qu'il fallait un million d'euros pour y accéder, on savait qu'on allait nous proposer des trusts aux îles Vierges britanniques ou au Panama, un pouvoir menaçant, pesant, enfin bref, on est sortis, voilà, et cette expérience, ça nous a plu et du coup, on la raconte dans notre livre et voilà notre façon aussi de travailler. Alors il y a quelqu'un qui vous a aussi quand même beaucoup aidé et qui vous a permis aussi d'aller au bout de ce travail, c'est Éric Boquet. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette personnalité ? C'est un sénateur, Éric Boquet est sénateur et il a... Et il faut que tu précises quand même communiste parce que sinon... Oui. C'est important. Oui. Il me semble. C'est effectivement important. Ça se fait un peu rare aussi d'ailleurs. C'est un peu le problème. Donc Éric Boquet est membre du Parti communiste, fils de mineurs qui a grandi dans les corons du Nord. et Éric Boquet, sénateur, a eu la responsabilité d'une commission d'enquête sur l'évasion fiscale. Cette commission d'enquête a interrogé un certain nombre de personnes qui avaient à voir avec cette évasion fiscale d'une façon ou d'une autre, des banquiers, des... Bon, enfin, des gens extrêmement divers. Et... Les commissions sénatoriales ou de l'Assemblée nationale, les commissions d'enquête ont pouvoir d'obliger la personne convoquée de venir se présenter et de répondre aux questions des membres de la commission. C'est vraiment très, très fort. C'est quelque chose de très intéressant, d'ailleurs, pour le fonctionnement de la République. Il y a eu beaucoup d'interventions de personnes convoquées et la finale a produit un livre de 800 pages pour l'une des commissions. Il y a eu une autre commission aussi sur un des sujets à peu près équivalents. Ça fait deux volumes de 800 pages qui sont des transcriptions des réponses des personnes convoquées et interrogées par les membres de la commission. Et Eric Boquet, nous l'avons contacté, il nous a appris l'existence de ces documents. Chose intéressante, ces documents sont... les documents des commissions d'enquête sont publics. Autrement dit, sur le site internet de l'Assemblée nationale et du Sénat, vous avez les textes de tous les travaux des commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est quelque chose de très... Vous pouvez y aller et vous pouvez lire sur l'écran et éventuellement imprimer ces travaux qui sont aussi en vente à l'Assemblée nationale et au Sénat. Pour nous, ça a été des documents de base très, très, très intéressants. et nous sommes tout à fait reconnaissants à Eric Boquet de nous avoir introduits dans cet univers que nous ne connaissions pas très bien, ce qui nous a beaucoup aidés. Alors, qu'est-ce que vous découvrez précisément quand vous lisez donc ces 800 pages ? Vous découvrez... on trouve... Excusez-moi, on découvre la classe sociale. Ça va ? Oui. Vous le verrez en lisant notre livre ou en suivant le conseil judicieux de Michel. Vous abandonnez la timidité sociale et vous dégustez par exemple l'audition de Baudouin Pro, alors directeur général de la BNP Paris-Bas. Alors là, je vous recommande cette audition. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Parce que, par exemple, on voit, alors qu'il a... c'est sous serment qu'il a dit ça, on voit qu'il nie le fait que la BNP Paris-Bas fait des montages de trusts. Alors les trusts, ce sont des sociétés qui cachent, qui disent aussi, pour être très précise, qui disent aussi les avoirs qui sont planqués en Suisse, qui sont planqués au Delaware, aux Etats-Unis, qui sont planqués au Bahamas ou au Luxembourg, qui disent aussi ces avoirs de leurs propriétaires. Ça n'est plus Michel Pinson qui a voulu tricher, qui est propriétaire de ces avoirs planqués au Panama. Non, ça va être une personne morale qui va s'appeler, par exemple, un autre nom d'oiseau. On va mettre Rossignol, on va l'appeler Rossignol. Et donc, on ne saura pas que c'est Michel Pinson. Vous voyez, il y a des capitaux orphelins qui accentuent l'opacité pour qu'on... Donc voilà. Alors, Baudouin Pro, lui, il dit que la BNP Paris-Bas ne fait pas de trust. Donc après, quand les sénateurs se réunissent entre eux puis disent « Mais c'est pas vrai ! » Donc vous verrez, on raconte ça dans notre livre parce que c'est Éric Bocquet qui nous l'a raconté. On raconte qu'ils se disent « Mais on pourrait le poursuivre pour parjure ! » Et puis finalement, Éric Bocquet dit « On était plusieurs à vouloir le poursuivre pour parjure et puis finalement on ne l'a pas fait. » Vous voyez ? C'est-à-dire la timidité, la fatigue aussi devant tous les obstacles qu'il faut franchir face au cynisme de ces gens-là, quelquefois on baisse les bras. Donc ces auditions nous ont montré qu'on n'était pas du tout face à de la fraude d'individus. Ça n'est pas une fraude individuelle comme ce que vous pouvez vous amuser à faire sur Internet en tapant offshore et puis en vous disant « Je vais me créer un petit compte. » Voilà. Non. Là, c'est une fraude collective. C'est une fraude de classe avec des banquiers, des avocats, des fiscalistes, des auditeurs, toutes sortes de gens qui travaillent pour que cette classe ne contribue plus aux impôts, aux solidarités nationales. Et si on sait tout ça, c'est vraiment, j'insiste beaucoup, vous le verrez dans notre livre, grâce aux lanceurs d'alerte. Et par exemple, on voit très bien au Luxembourg, en Suisse, comment, grâce à des lanceurs d'alerte qui sont au cœur du travail de l'ingénierie fiscale de cette classe sociale qui fraude, collectivement, c'est grâce à ces lanceurs d'alerte qu'on a pu faire ce livre. Il faut dire les choses comme elles sont. Et du coup, puisque j'ai la parole, j'en profite. dans cette salle, il y a Pierre Deltour qui est présent, qui est l'oncle d'Antoine Deltour, le lanceur d'alerte, grâce à qui il y a eu le scandale Lux-Lix, c'est-à-dire la fraude de toutes les multinationales, grâce à, notamment, je fais vite, à Jean-Claude Juncker, pour leur laisser la parole à Bagali et Michel. Et donc, à la fin de cette conférence, il vous donnera un petit papier sur son neveu, Antoine Deltour, ce qu'il a fait et ce qu'on peut faire pour le soutenir parce qu'il a dévoilé quelque chose d'énorme. Le résultat, c'est que lui, Antoine, 28 ans, court 5 ans d'emprisonnement, le risque de 5 ans d'emprisonnement, tandis que celui qui a négocié tous ses avantages fiscaux pour toutes ces multinationales, des centaines, Jean-Claude Juncker a été coopté par la classe dirigeante pour devenir président de la Commission européenne. Voilà la belle société dans laquelle on vit. Alors là, vous venez d'évoquer quelque chose dont vous parlez très bien dans votre livre en reprenant en exergue la morale d'une des fables de La Fontaine, que vous soyez puissant ou faible. Voilà. Et alors, vous racontez avec un vrai talent de conteur. C'est aussi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que c'est un petit côté polar, un petit côté sociologique. Et puis aussi, vous avez une vraie mission de nous ouvrir les yeux. Pour ma part, il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas du tout comprises, donc je m'en suis voulu d'avoir été aussi naïve. Enfin, c'est une naïveté aussi qui est très organisée. Et du coup, je me suis sentie peut-être un peu responsable aussi de ma propre timidité, comme vous disiez, de ne pas toujours comprendre. Alors, je reviens à cette petite histoire. Vous évoquez, et vous en parlerez sans doute plus longuement, ce qui se passe à Bercy, parce que finalement, il n'y a pas besoin d'aller si loin, ni en Suisse, ni ailleurs, pour avoir tout ce qu'il faut en fraude fiscale. Et alors, quand on en attrape un, on attrape plutôt généralement les petits, et vous racontez donc un commerçant qui a réussi à détourner 70 000 euros de TVA. Et à ce moment-là, la juge s'emporte, je me permets de raconter, s'emporte un peu dans une petite hystérie qui rappelle exactement la fave de La Fontaine, de tous ces animaux qui sont mais complètement hystériques par rapport à Alan qui a mangé, je vous le rappelle, la largeur de sa langue d'herbe. Et c'est vraiment un crime de l'aise-majesté, c'est invraisemblable, c'est insupportable. Arros sur le Baudet, alors là, la juge s'en prend à lui en lui disant mais vous vous rendez compte par rapport au montant du RSA, mais c'est insoutenable ce que vous avez fait, le crime, etc. Et là, on se dit, enfin, c'est impossible, la juge, elle ne sait pas, elle couvre les autres alors dans ces cas-là parce qu'elle devrait avoir quand même plutôt une certaine clémence en se disant c'est peut-être pas sur celui-là qu'on devrait taper. Quand vous voyez, vous donnez des chiffres, il y a des chiffres qui sont juste étourdissants. Concernant par exemple Bettencourt, c'est pas 70 000 euros, n'est-ce pas ? C'est 200 millions. Voilà. Et Mme Bettencourt n'a pas eu droit à l'hystérie du juge. Oui, c'est l'une des conclusions de notre travail, c'est qu'on a une justice à deux vitesses, au moins pour ce champ des fraudes fiscales. Les petites fraudes fiscales vont devant les tribunaux, et les grandes fautes fiscales ne vont pas devant les tribunaux, mais devant, au sein de cellules de dégrisement. C'était Wurz, le ministre Wurz qui avait créé ça. Il a appelé ça cellule de dégrisement, un peu trop de champagne probablement. et il y avait aussi les cellules maintenant de régularisation. Bon, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, pourquoi certains vont vers les tribunaux et d'autres vers ces cellules dont je dirais un tout petit mot plus précis tout à l'heure ? Eh bien, c'est parce que la fiscalité a un caractère particulier de ne pas pouvoir être... C'est-à-dire, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une dérogation au droit fiscal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, un inspecteur des impôts qui a connaissance d'une énorme fraude fiscale, ne peut pas porter plainte lui-même directement auprès d'un procureur. Il n'y a que le ministre du budget qui peut le faire. C'est une dérogation, pardon, je me suis mal exprimée, moi aussi, c'est une dérogation au droit commun. D'accord ? Il y a une dérogation au droit commun en matière de fiscalité. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a le... C'est le ministre du budget qui est le chef de gare et qui aiguille les fraudeurs à droite sur les tribunaux ou à gauche sur les cellules dont on va reparler un tout petit peu. Alors, cet églage, c'est donc le ministre du budget qui en a la responsabilité, évidemment, aidé par ses collaborateurs qui lui présentent des dossiers, etc. Et tous les petits fraudeurs sont dirigés vers les tribunaux correctionnels. Je vous passe les détails et c'est parce qu'il y a une décision du ministre du budget de les envoyer dans cette direction devant la justice correctionnelle. Et les grands fraudeurs, alors, ils sont dirigés vers les cellules de dégrisement, de régularisation, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'ils vont aller rencontrer, eux, en personne, les fraudeurs ou leurs avocats fiscalistes qui les représentent. Ils vont aller discuter avec des agents du ministère, mais de haut niveau, des personnes qui sont dans le même milieu qu'eux, finalement. et c'est une manière de gérer la fraude de manière à limiter les dégâts pour le fraudeur. Le fraudeur va se retrouver en général devant la nécessité de payer les impôts qu'il aurait dû verser. Alors, il les paye et il y a de petites amendes qui s'ajoutent à ça. Mais, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'on a vu un artisan en correctionnel qui a été envoyé en prison pour une fraude de 70 000. Voilà. Et, bon, c'est ça comme ça. Alors que ceux qui sont dans les cellules où c'est le même milieu qui juge des membres de ce milieu c'est quand même assez extraordinaire, là, dans ces cellules-là, il n'est pas question de pouvoir envoyer quelqu'un en prison ni même de leur infliger de la prison avec sursis. Autrement dit, il y a vraiment les petits fraudeurs qui sont maltraités, qui sont envoyés dans un... Par exemple, les petits fraudeurs, il va y avoir une note dans les journaux, celui qui avait fraudé à la TVA, ça a apparu dans les journaux avec son nom, alors que les autres, ça reste secret, ce n'est pas ébruité. On a donc une justice qui est dans le domaine de la fiscalité à deux... Il y a deux manières et il y a une inégalité très profonde entre les nantis et les petits fraudeurs. Alors ça, c'est ce qui fait... Ce qui alimente quand même la colère qui traverse ce livre. On sent que c'est... Vous avez changé un petit peu de ton, peut-être. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette colère et sur la difficulté aussi que vous avez pu rencontrer pour écrire ce livre ? Ce n'est pas simple d'écrire un livre comme ça, quand même. On en parle aussi. ni d'en parler. Alors, la colère d'abord, vous-même, je suis sûre, là, je vois bien comment vous réagissez à ce qu'on vous dit. C'est pas anodin. Ça va, mon micro ? Oui. J'ai l'impression quelquefois que vous ne m'entendez pas. C'est pas anodin ce qu'on raconte. Ça, vous ne l'entendez pas. Ce n'est pas David Pujadas ou Claire Chazal qui vous disent ça dans les journaux télévisés. Donc, c'est pas rien ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'on est quand même en train de dire qu'au niveau de Bercy, d'une part, ce n'est jamais le résultat de la traque fiscale des services de Bercy qui permet de récupérer les riches fraudeurs dont Michel a parlé et qu'on oriente vers les cellules de repentance. c'est toujours le résultat de deux choses. Soit les lanceurs d'alerte. On a déjà parlé d'Hervé Falcani. On aurait dû parler aussi de Stéphanie Gibault pour UBS et d'Antoine Deltour pour le Luxembourg. Ou bien des conflits familiaux. Bettencourt, c'est parce que sa fille n'était pas contente de ce qui se passait. Wildenstein, c'est parce qu'il y avait un problème de divorce et ça ne se passait pas bien. Enfin, voilà. Et à Bercy, il ne se donne pas les moyens de traquer la fraude fiscale. Il y a eu des dizaines de milliers de fonctionnaires dans les douanes et dans les directions chargées de traquer la fraude fiscale qui ont disparu depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Vous verrez tout ça dans notre livre de manière précise et bien d'autres anecdotes et faits qui montrent que nous n'avons pas là une véritable volonté de traquer les fraudeurs et quand on est obligé de gérer la crise parce qu'il y a des Hervé Falcani, des Stéphanie Gibeau ou des Antoine Del Tour, et bien à ce moment-là, on organise ces cellules de repentance qui, à partir du moment où vous vous repentez, où vous passez en quelque sorte dans un tour de passe-passe sémantique absolument extraordinaire de fraudeurs méchants aux gentils repentis, on vous donne quelques amendes en prière et puis à nouveau les portes du paradis vous sont ouvertes. Alors quand on voit Nicolas Sapin, Michel Sapin, quelquefois on l'appelle Sapin de Noël, enfin bref, on se mélange, qui fait cocorico parce qu'il a récupéré 2 milliards d'euros avec cette histoire des repentis, donc vous avez bien compris que c'est pas vraiment le résultat de son travail pour qu'il en soit ainsi et que par ailleurs les 2 milliards d'euros qu'il a récupérés, pour nous ça représente pas grand chose parce que la moyenne des patrimoines non déclarés qui sont arrivés dans ces cellules de repentance, c'est quand même sur 44 000 dossiers 735 000 euros en moyenne et la moyenne de ce qu'ont dû verser les repentis n'est que de 25% et je peux vous assurer que s'il y a parmi vous des gens qui payent 25% d'impôts, moi je peux leur dire parce qu'on a fait nos petites enquêtes, on sait de quoi on parle, c'est toujours bien validé, que quand on paye 25% d'impôts sur les revenus que l'on déclare au fisc, ça représente entre 190 000 et 200 000 euros tandis que là je vous ai parlé d'un montant moyen de 735 000. Alors il ne faut pas que je sois trop technique parce que je vais vous embêter sauf que vous, vous avez l'air vraiment passionné par mes chiffres et donc je m'arrête mais vous voyez le système est quand même assez pervers, assez truqué, assez vicieux. Et donc vous vous autorisez à dire que finalement les riches pillent l'argent public ? Les chiffres sont dans le livre et ils montrent que si ces dérives fiscales n'existaient pas, si la législation fiscale en vigueur était appliquée à toutes ces grandes richesses, eh bien il n'y aurait plus de déficit public. les déficits publics sont en dessous de la masse monétaire que représente la fraude fiscale. Autrement dit, cette fraude fiscale est au principe des difficultés de l'Etat à assurer ces tâches, disons, ces services. C'est d'ailleurs la même chose en particulier en Grèce où vous avez un pays où l'une des activités essentielles c'est l'armement maritime. Et lorsqu'on sait que les armateurs grecs ne payent pas d'impôts en Grèce, ça veut dire quand même quelque chose par rapport aux difficultés de ce pays à couvrir ses besoins. Donc en fait c'est quand même un livre sur des tricheurs. Donc moi je voulais vous remercier d'avoir eu le courage d'écrire ça. Il y en a d'autres aussi qui ont eu du courage. C'est les figures des juges parce que eux aussi risquent beaucoup quand même. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement du rôle de ces juges qui ont quand même un vrai courage ? C'est-à-dire que face à cette classe sociale mobilisée je parle de la classe dominante il y a en face toute une série de mobilisations. Alors j'ai parlé des lanceurs d'alerte et là il faut bien vous rendre compte que dans toute cette ingénierie fiscale qui mobilise des tas de cadres d'employés d'énarques de polytechniciens de mathématiciens de gens d'économistes et tout ça tous ces gens-là sont potentiellement autant de grains de sable pour enrayer la belle machine la belle machine oligarchique qui cherche à frauder donc c'est déjà ça les lanceurs d'alerte disons il y a aussi les journalistes d'investigation beaucoup de journalistes comme tous ceux de Mediapart et beaucoup d'autres Antoine Payon qui est journaliste à la Croix a écrit ce magnifique livre sur les 600 milliards qui manquent à la France qui est très proche enfin nous on a beaucoup travaillé à partir du livre d'Antoine Payon il y a comme vient de le dire Magali les magistrats les Guillaume Daïef les Serge Tournaire les Roger Leloir les je ne veux pas en oublier mais vraiment c'est bien sûr le juge Renaud Van Ruinbeek Eva Jolie autrefois enfin c'est extraordinaire le courage de ces gens là parce que si vous voulez et puis deux pauvres sociologues mais ils ne nous c'est pas grand chose et beaucoup d'autres que je ne peux pas nommer tout le monde Paul Jorion qui doit venir ou qui est déjà venu je ne sais pas le problème c'est que il y a toujours la trouille parce que si vous voulez il vous balance toujours le secret fiscal le secret bancaire et maintenant ils sont en train de mettre au point ce qui existe déjà au Luxembourg et c'est ça qui vaut à Antoine Deltour son passage en correctionnel et le risque des 5 ans il est poursuivi pour violation du secret des affaires et actuellement le pouvoir socialiste aujourd'hui au plus haut niveau veut mettre sous la pression d'Emmanuel Macron ce secret des affaires dans l'arsenal législatif français et donc si vous voulez c'est terrible parce qu'on se sent menacé de toutes parts enserré dans un espèce de carcan quoi qu'on fasse on pourra toujours vous dire sur le plan législatif c'est tellement flou qu'on pourra toujours vous dire vous avez violé le secret des affaires alors nous je vous le dis tout de suite on n'a pas la trouille parce que nous deux on est deux chercheurs du CNRS alors ok à la retraite mais toujours aussi sérieux nous tout ce qu'on a fait même si c'est impertinent par exemple sur Bercy tout est validé tout est sûr toutes les sources sont nommées vous pourrez vous régaler pour trouver c'est Michel qui a mis ça tous les sites sur internet pour que vous puissiez vérifier qu'on ne dise pas de bêtises et voilà et donc si on a quoi que ce soit c'est que c'est pas normal on ne doit pas avoir quoi que ce soit notre travail je ne sais plus voilà c'est du sûr c'est d'ailleurs pour ça que c'est si dur notre travail pour finir de répondre à votre question qu'on a souffert c'est parce qu'il nous faut toujours tout tout valider recouper les choses et tout ça voilà alors c'est aussi difficile parce que finalement vous touchez au sacré voilà l'argent des riches c'est quelque chose de sacré et là vous avez quand même mis un sacré coup de pied dans la fourmilière vous finissez votre livre avec un appel à la révolte que vous m'avez autorisé à lire donc je vais vous lire la conclusion du livre Tentation d'évasion fiscale nous n'avons aucune raison de respecter ceux qui ne nous respectent pas ceux qui tout en bénéficiant de leur position sociale élevée sont honorés et loués alors que par ailleurs tout leur est bon pour arrondir leur cagnotte cette respectabilité de façade vole en éclat quand le dessous des cartes révèle non pas seulement des individus fraudeurs mais une classe sociale mobilisée dans la prédation à son profit il faut donc mettre de côté sa timidité sociale dédaigner la violence symbolique que savent si bien manipuler les dominants le cynisme de leur cupidité est révoltant révoltons-nous cela est arrivé en Grèce et en Espagne les partis politiques Syriza et Podemos ont affirmé qu'ils pouvaient et ils l'ont fait les générations à venir ne nous pardonneraient pas notre consotement implicite et notre manque de courage devant un monde où 85 Crésus concentrent en richesse autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité aucun talent aucun courage aucun génie ne mérite de telles inégalités en sa faveur que faire commencer par informer diffuser les informations durement obtenues défendre les lanceurs d'alerte contre les élites qui disposent de tous les moyens pour contourner les lois et organiser le droit l'économie la finance dans le sens de leur intérêt et se garder des apparences la vérité de l'évasion et de la fraude fiscale n'est pas à rechercher dans les listes de paradis fiscaux changeantes et inépuisables où l'un des plus opaques n'est autre que les Etats-Unis où les affaires sont les affaires que diable money is money au Delaware et cet état américain que, pardon, ne figure sur aucune liste de l'OCDE ou d'autres organismes aux ordres il faut chercher du côté des classes dominantes soudées par l'appât du gain du côté des banques icôte-pris celle où vous avez votre compte courant et des salles de marché où sévissent les traders inventifs les gestionnaires de fortune les magouilleurs de toutes envergules pullulent il est vrai mais finalement ils sont très peu nombreux en regard des multitudes qui ne peuvent plus se projeter dans l'avenir et luttent parfois pour leur simple survie combien de ministres combien de ducs combien de généraux combien d'évêques du bon côté celui où les comptes fleurissent qui ne sont pas des comptes pour enfants mais n'en en chantent pas moins leur détenteur du côté où Podemos a commencé à faire le ménage on trouve quelques perles corrompues alors là vous citez donc je finis la fraude fiscale est un révélateur de la réalité des classes sociales et de la contradiction de leurs intérêts les plus puissants et les plus riches refusent aujourd'hui à l'échelle internationale la solidarité des peuples ce sont des responsables politiques français européens qui organisent en toute connaissance de cause l'impunité des riches fraudeurs ce qui est bien naturel ce sont souvent des camarades de classe au sens scolaire mais surtout au sens social à tous les niveaux de l'oligarchie mobilisée complicité et solidarité mafieuse dans l'illégalité et l'impunité quand serons-nous capables d'être à ce point organisés structurés décidés la survie de l'humanité est en grande partie entre nos mains l'accumulation des richesses est ruineuse en bien irrécupérables pour l'équilibre écologique de notre terre l'objectif semble si lointain qu'il paraît inaccessible et pourtant si les dominos sont orientés dans le sens des intérêts des nantis nous sommes tellement plus nombreux qu'eux que nous pouvons faire basculer les rapports de force entre les classes sociales la marée humaine peut effacer les châteaux de sable des délinquants en col blanc merci beaucoup d'être venu on va laisser la parole à la salle j'imagine qu'il y a de nombreuses questions il y a un micro pour la salle bonsoir merci pour votre travail d'abord et j'avais une question sur la dérogation au droit commun qui a proposé cette loi et qui l'a votée et aussi est-ce que c'est pas contre la constitution des dérogations au droit commun alors cette loi a été votée tenez-vous bien le 29 décembre 1977 parce que entre le 15 août et le 29 décembre souvent il y a beaucoup de lois qui passent et si on fait pas gaffe voilà ça passe donc ça s'est passé sous la présidence de Giscard d'Estaing et du premier ministre Raymond Barre et la vraie raison c'était pour éviter l'acharnement des services fiscaux contre certains contribuables c'est ainsi que le président de la commission des infractions fiscales qui a été constitué par cette loi cette commission permettant au ministre du budget d'avoir comme Michel l'a dit ce statut de chef de gare qui a le droit grâce à cette loi d'orienter les uns les petits poissons vers cette commission des infractions fiscales qui elle envoie systématiquement au correctionnel à la correctionnelle dans presque tous les cas alors que si le ministre du budget envoie vers les services spéciaux construits pour les plus riches qui les garantissent contre leur repentance de ne pas être pénalisés d'aller au pénal voilà ce qui s'est passé alors donc vous pouvez vous imaginer quand le ministre du budget s'appelle Jérôme Cahuzac qu'est-ce qui se passe ? alors est-ce que c'est contraire à la constitution ? ça moi j'en sais bougre rien comme ça vu de ma petite planète de Monique Pinçon-Charlot ça me paraît pas du tout réglo mais je suis pas juriste donc je peux pas répondre vous avez dit que les sociologues spécialistes de la richesse se comptaient sur les doigts d'eux-mêmes que vous étiez l'un d'entre eux est-ce que vous pouvez me dire les noms des quatre autres ? non c'est parce que je suis bonne et généreuse je veux pas faire on va pas faire les malins en disant on est sur mille sociologues il y a que nous deux c'est pourtant vrai alors il y en a d'autres qui sont spécialistes de qu'est-ce que je dirais de si par exemple on a un collègue qui s'appelle Sylvain Laurence qui vient de publier un livre très intéressant sur le lobbying à Bruxelles voilà alors c'est un aspect des classes dominantes puisque les lobbyistes travaillent pour défendre les intérêts des dominants mais des gens qui comme nous ont pris la classe dominante de manière transversale et systématique il n'y a que nous deux parce que précisément c'est nous deux parce qu'à deux on est plus fort et puis que nous deux on a été solidaires pauvre Michel il a 73 ans il n'en peut plus mais il continue il est obligé de continuer alors on va voir après s'il y aura si on va continuer ou si on va se reposer on va continuer je crois quand même parce que sur le fond là où nous en sommes arrivés c'est au coeur de la situation que nous vivons c'est à dire que ce que nous avons bien décortiqué avec cette histoire de fraude fiscale c'est que derrière derrière la position dominante et les qualités de culture de connaissances de la haute société derrière des personnes qui parlent bien qui présentent bien à la radio la télévision qui sont des amateurs d'art etc qui ont même des activités caritatives derrière ça il y a une bande organisée qui pille les richesses qui se refuse à limiter son enrichissement et je crois que ce que nous avons fait a pour intérêt de contribuer à une désacralisation de cet univers à démonter ce qui peut faire qu'il nous en impose nous aussi on a vécu cette violence des riches qui est une violence symbolique essentiellement c'est à dire une violence qui fait qu'ils apparaissent comme plus que nous ils ne sont pas plus que nous ils sont des êtres humains comme nous mais pour des raisons de leur famille de la naissance dans une famille donnée parce que pour des raisons diverses et variées ils s'engagent dans une lutte de classe qui n'est jamais reconnue qui n'est jamais proclamée mais qui est constante effectuée sans arrêt maintenir les travailleurs dans leurs conditions surtout renier sur leurs avantages sociaux et s'enrichir de plus en plus et je crois que notre travail se justifie par cette espèce de c'est notre manière d'être lanceur d'alerte si vous voulez et veillant de conscience bonsoir j'ai j'ai une question donc d'abord je vous remercie pour votre venue ce soir et puis pour l'ouvrage que beaucoup vont certainement commencer à lire moi peut-être de manière un peu plus naïve je dirais les loups ne se bouffent pas entre eux c'est quelque chose que tout le monde a entendu dire donc c'est peut-être un résumé de la situation aujourd'hui et en France et dans le monde tout à l'heure vous avez dit quelque chose de très intéressant selon moi c'est que vous étiez chercheur en active j'entends au CNRS et pendant cette période là vous n'étiez pas vous aviez un droit un devoir vous avez fait un petit peu d'humour dessus de réserve est-ce que ça veut dire vu que le CNRS est quelque part un organisme d'état que il aurait été dangereux pour vous à ce moment là en étant dans l'exercice de la fonction d'écrire un tel livre est-ce que ça veut dire que l'état dans sa globalité est complètement gangréné auquel cas à tous les niveaux par copinage par je te tiens tu me tiens par la barbichette tout est pourri finalement et après je vais une petite remarque concernant le parti grec Syriza comme on cite il nous a un petit peu déçu quand même à la fin je sais bien je me doute mais voilà donc ma question c'est est-ce que l'édifice est complètement pourri moi selon moi il est et est-ce que vous pensez que quelles pourraient être des solutions mis à part une révolution qui serait peut-être meurtrière et qui ramènerait toujours les mêmes au pouvoir oui surtout que nous avec Michel on a quand même rien fait de mal parce que si vous voulez le CNRS c'est un organisme absolument magnifique qui permet à des chercheurs de faire de la recherche fondamentale c'est-à-dire c'est pas de la recherche appliquée pour trouver des choses des solutions pour loger construire plus de logements sociaux trouver des solutions pour résoudre des problèmes nous on est là pour chercher et faire des trouvailles inédites alors avec Michel au début on faisait comme faisait tout le monde on travaillait on était en sociologie sociologie urbaine on a travaillé beaucoup sur les cités défavorisées les ouvriers Michel et puis en 1986 on était bien installé dans notre statut de chercheur du CNRS on a décidé de se mettre tous les deux ensemble et de travailler sur la classe dominante et bien par exemple d'abord il n'y avait personne d'autre qui faisait ce choix alors que les sociologues parlent beaucoup des rapports de domination mais toujours la tête baissée vers les plus pauvres parce que si vous voulez ça permet quand vous êtes directeur de recherche au CNRS de vous prendre pour la grande élite de la France tandis que si vous êtes obligé de lever la tête et d'en prendre plein la figure de violence symbolique c'est moins rigolo et donc on a commencé figurez-vous que la première année c'est nous-mêmes qui avons financé notre recherche sur les beaux quartiers avec nos salaires parce que nous n'avons pas eu d'aide du CNRS ou d'une autre administration sous forme de contrat voilà d'abord ça et puis la réception de ce premier travail par nos collègues sociologues n'a pas été bonne c'est à dire que tout a été fait pour que nous arrêtions vraiment on avait qu'une envie d'arrêter moi-même je vous le dis j'ai fait une dépression tellement j'ai été saisie par je croyais qu'on avait fait quelque chose d'extraordinaire on était édité au seuil enfin on était trop content de nous et puis paf c'est la chape de plomb et voilà et puis heureusement qu'on était tous les deux on s'est dit non non il faut qu'on continue et on a continué alors après on a trouvé un peu d'argent une fois c'était la mission du patrimoine ethnologique une autre fois ça a même été une banque privée enfin bref on a trouvé de l'argent pour pouvoir continuer parce que si vous voulez au CNRS on nous paye nos salaires ce qui est bien mais c'est nous qui devons trouver nos moyens de travail donc voilà donc je réponds indirectement à votre question en vous montrant que le fonctionnement même du CNRS ne favorise pas les études sur les dominants on fait pas une belle carrière en travaillant sur la bourgeoisie que ce soit d'ailleurs au CNRS ou à l'université oui bonsoir je me réjouis que nos sociologues préférés avec Pierre Bourdieu aient abordé ce sujet qui me tient à coeur que je connais parfaitement puisque j'étais inspecteur du fisc pendant de nombreuses années je me dévoile vous voyez et je m'amuse madame Pinceau de vous entendre dire que c'est une banque privée qui a financé vos travaux voilà c'était en passant c'était une petite vacherie fort amicale vous avez abordé tout à l'heure l'artisan qui a fraudé 70 000 francs qui ferait un excellent scénario pour les frères d'Ardem à ce niveau là à peu près mais vous ne pouvez pas quand même mettre de côté ne pas prendre en considération les centaines de milliers voire les millions de petits ruisseaux de fraude fiscale qui font les grandes rivières des fonds qui ne rentrent pas dans les caisses de l'Etat et c'est quotidien et pour moi je le dis très simplement que ce soit un petit artisan qui fraude celui qui ne vous a pas fait payer la TVA madame Pinceau sur les réparations que vous avez faites chez vous que ce soit les grosses banques suisses et autres dans tous les cas de figure c'est un problème de morale donc les 70 000 euros me font sourire je vais dire tout simplement dans tous les cas c'est un problème de morale y compris si c'est vous qui ne payez pas la TVA en collusion avec l'artisan qui est venu faire des réparations chez vous je vous remercie mais je pense que je me permets d'intervenir je crois que la morale est sauve dans le livre à aucun moment on dit que l'artisan a raison de détourner les 70 000 euros il n'est absolument pas question de ça il est bien question que évidemment tout fraudeur est fraudeur la question c'est de se demander pourquoi on va punir plus celui qui fraude 70 000 euros qui est fraudeur et qui mérite d'être puni et pourquoi on ne punit pas madame Bettencourt à qui c'est 200 millions voilà c'est juste ça la morale est parfaitement saut et à aucun moment il est question de dire ah non non mais lui il a raison de ne pas payer la TVA à aucun moment ce n'est pas absolument pas le propos du livre c'est simplement la mesure de dire si on punit celui qui fraude 70 000 alors on doit aussi punir celui de 200 millions et si on met une échelle alors celui des 200 millions il doit être beaucoup plus puni que celui des 70 000 et c'est pas du tout du tout ce qui se passe et vous le savez est-ce que c'est vrai je suis oui oui je oui oui d'accord mais il faut prendre en compte le fait que l'artisan est inculpé est traîné comme on dit devant les tribunaux il est il est maltraité d'une certaine façon en tout cas il est désigné à la vindicte publique il est bon alors d'accord c'est pas si dramatique tout ça mais de l'autre côté ce qui se passe c'est une conversation entre gens de bonne compagnie qui vont essayer de trouver la solution la plus acceptable pour le fraudeur celle qui va le moins le marquer et il y a vraiment deux points deux mesures il y a d'un côté une personne qui est qu'on dire qui est enfin pointée du doigt qui est qui est condamnée qui va au pénal et les autres qui en se repentant ont la garantie grâce à ce verrou de Bercy qui doit sauter et une une des mesures concrètes nous on serait trop content avec Michel on serait trop fier d'avoir écrit ce bouquin et d'avoir et d'avoir souffert comme on a souffert si il devait favoriser avec tous les autres qui qui sont aussi contre ce verrou de Bercy à faire sauter ce verrou de Bercy mais même après Jérôme Cahuzac le ministre du budget qui était gendarme et fraudeur cher monsieur inspecteur du fisc que je respecte complètement et bien le pouvoir socialiste a refusé de faire sauter le verrou de Bercy bon la dernière question monsieur merci bon je sais pas si c'est une question mais enfin c'est une affirmation j'ai l'impression qu'il y a les professionnels de la fraude et puis il y a les autres bon les autres c'est le plombier dont vous parlez les professionnels de la fraude j'en ai vu un hier sur une antenne une antenne publique France 2 qui citait le PDG de SFR alors je sais pas si vous pouvez nous en dire plus là dessus mais lui il paie des impôts sur ses dépenses mais pas sur ses acquis puisqu'il est je crois dans le Liechtenstein enfin je sais pas dans quel paradis il est en Suisse il est en Suisse voilà et effectivement c'est quelqu'un qui non seulement a acheté je crois Libération plus un certain nombre de titres de journaux qui a essayé de lancer une chaîne qui d'ailleurs rapporte pas un rond en Israël enfin bon donc c'est vraiment un fraudeur professionnel voilà si vous en savez plus j'aimerais le savoir oui maintenant vous avez raison là vous lisez notre livre et vous verrez dès le premier chapitre sur la Suisse monsieur Patrick Drahi qui est effectivement résident en Suisse figure parmi les 49 français du palmarès des 300 plus riches Suisses donc il est bien considéré comme résident français en Suisse et il fait partie des 18 milliardaires français en Suisse il a des résidences dans la commune colonie où se regroupent tous les exilés fiscaux français en Suisse et ben voilà c'est tout qu'est-ce que vous voulez que je vous dise alors après il a une holding Altis qui est basée au Luxembourg donc on voit bien alors bien entendu si Patrick Drahi était dans la salle il dirait mais tout cela est légal c'est de l'optimisation fiscale mais nous on s'en tape de ça parce que l'optimisation fiscale pour nous c'est de la fraude fiscale parce que les lois c'est eux qui les font donc forcément ils font des lois qui leur permettent d'aller planquer leur argent en Suisse au Luxembourg de faire des montages compliqués mais nous ce n'est pas nos lois nous si on était au pouvoir avec Michel tous les deux et ben ça ne serait pas ça qu'on ferait par exemple si on était président et présidente de la république ce n'est pas ce qu'on ferait en tout cas ça réglerait le problème de la première dame c'est ce que j'allais dire donc c'est à réfléchir pour ce qui est de monsieur Drahi qu'est-ce que je voulais dire moi là-dessus oui il y a quelque chose de très important qui n'a pas été abordé et qui est dans le livre mais pas c'est pas un sujet très 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 traité dans le livre c'est dont il faut tenir compte c'est que dans l'évasion fiscale il y a l'évasion qui concerne les particuliers c'est-à-dire les gens qui ont à verser à payer des impôts mais il y a aussi et surtout les sociétés et les sociétés les entreprises par exemple au Luxembourg je suis d'accord avec toi mais je te signale que les entreprises c'est pas une savonnette les entreprises c'est des actionnaires c'est des créanciers c'est des riches des particuliers qui sont derrière aussi c'est la même classe bien sûr mais c'est l'entreprise qui est oui tu as raison qui fraude par exemple pour Amazon alors là on a coupé ah non c'est pas un attentat la société Amazon dont vous avez tous entendu parler elle a son siège social au Luxembourg sur une petite île où il y a aussi Microsoft et d'autres sociétés du même acabit et ils déclarent leurs bénéfices en Suisse par contre Amazon qui a des activités dans beaucoup de pays dans beaucoup de pays au Luxembourg oui ah oui mais il ne faut pas te tromper parce que sinon tu vas avoir un procès ah non oui bon il va falloir terminer parce que ça va donc voilà et cette est le bénéfice dans les états où on paye des impôts et leurs dépenses disons la masse salariale les 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 achats les de matériaux etc le fonctionnement sont déclarés là où ils ont leur activité réelle et comme du coup les bénéfices sont très peu taxés on a dit donc que c'est non tu t'es trompé hier tu as dit 6% j'ai pas voulu de contredire parce que je suis bonne et généreuse à ton égard mais c'est 0,01% au Luxembourg que les multinationales sont taxées alors que toutes les PME sont taxées à 29 ou 30% et hier tu as dit 6% tu étais trop généreux tu vois d'accord donc en tout cas il y a une évasion la localisation des bénéfices voilà mais enfin que ce soit des comptes particuliers ou à travers les actionnaires des entreprises multinationales on retrouve toujours les mêmes toujours la même classe et M. Drahi qu'on retrouve dans toutes les cases il pourrait être de partout dans notre livre donc voilà écoutez on vous propose de nous rejoindre avec les livres dédicaces et puis de discuter de manière plus individuelle Merci beaucoup Merci 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 Merci